Les vraies questions. Les vraies questions. Alors, catastrophe à Baltimore, en ce pont, le Key Bridge, qui s'est effondré en cassant en morceaux après avoir été heurté par un porte-conteneur. C'est notre premier sujet à l'ajout des analystes avec Emmanuel, Mario, Paul. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. C'est quand même, quand on y pense, Mario, une chance que ce soit produit si tard à Baltimore et pas au coeur de l'heure de pointe. Puis une autre chance que l'équipage ait pu lancer un appel de détresse. Oui. Et ça procédait rapidement, parce qu'en l'espace de quelques minutes, je ne sais pas de quelle façon le message s'est passé, mais de l'appel de détresse disant qu'on craignait de frapper les structures du pont, on a réussi à faire interrompre la circulation, donc empêcher que plus de véhicules ne viennent se mettre en danger sur le pont. Il a resté finalement les pauvres travailleurs qui étaient vulnérables. Mais oui, on a d'une certaine façon évité le pire, mais c'est quand même une tragédie un peu inimaginable. Bon, plusieurs... Quand même, ça nous a permis à nous de mesurer la solidité, de se questionner sur la solidité de nos propres infrastructures. Puis nos gens d'ici regardent ça là-bas puis sont étonnés que les piliers du pont n'étaient pas davantage protégés. Bien oui, puis c'est assez étonnant, Emmanuel, de voir le pont se fracturer à partir du moment de l'impact à 4-5 endroits. D'ailleurs, ce sera un des objets de l'enquête. Bien, très certainement. C'est une chose de dire que les piliers du pont n'étaient pas adéquatement protégés, comme on nous dit qu'ils le sont ici, au Québec. Mais c'est vraiment comme si c'était un pont bâti en bâtant de popsicles. Donc c'est sûr que c'est absolument fascinant. Moi, je pense qu'avant de tirer des conclusions sur si nos ponts sont bien protégés, pas protégés, s'il n'y a vraiment pas matière à s'inquiéter au Québec, on pourrait peut-être attendre les conclusions générales de cette enquête-là, parce que ça me fait un peu penser aux accidents d'avion. C'est assez fréquent que quand il y a des accidents d'avion, par la suite, les détails de l'enquête finissent par amener des leçons qu'on applique à l'ensemble du monde de l'aviation. Puis c'est la raison pour laquelle c'est si sécuritaire maintenant. Donc qu'est-ce qu'à terme, quand l'enquête sera terminée, il y aura des ajustements à faire au Québec? Je pense qu'il ne faut pas l'exclure. On ne peut pas s'empêcher de penser à nos ponts ici, Mario le disait, à notre trafic maritime. Puis les autorités n'ont pas perdu de temps pour rassurer tout le monde au sujet de la conception des ponts, des mécanismes de protection qui existent. On écoute un capitaine. Pour rassurer les gens, les infrastructures que nous avons sur le fleuve Saint-Laurent sont bien protégées. Il y a des enrochements dans le cas de certains ponts. D'autres ponts, les piliers sont... Je prends l'exemple du pont Pierre-Laporte. Les piliers sont sur la terre ferme, sur le côté. Donc un navire ne peut pas se rendre jusqu'au pilier. À Montréal, dans le cas du pont Jacques-Cartier, vers la voie maritime, les piliers sont à proximité des navires. Par contre, ils sont massifs. Ils sont protégés par des bases de béton. Et ce sont de plus petits navires que ce qui est en cause à Baltimore qui circulent à cet endroit-là et à des vitesses vraiment moindres. Quand même rassurant, Paul. Oui, mais il faut dire que ce sont des capitaines du port de Baltimore qui étaient aux commandes du navire aussi. Je suis convaincu comme bien des gens aux petites heures ce matin en voyant ces images-là. C'était incroyable. On a l'impression de voir un mauvais film de série B alors que ça venait de se produire. Eh bien, des gens ont dû faire la même chose. Ce matin, ceux qui passaient aux abords de quelques ponts que ce soit au Québec de regarder un peu la base, comment c'était fait. Effectivement, c'est étonnant le principe même de protection de l'enrochement qui a été ajouté au pont La Violette à Trois-Rivières que dans les années 80, d'ailleurs, parce que c'est donc dire qu'on était très, très vulnérables de ce côté-là. Il y a quand même un trafic maritime important du côté de Trois-Rivières. Mais effectivement, il y aura l'enquête. On verra l'avarie technique et ensuite la fragilité des installations de ce pont-là. Est-ce que c'est le cas ailleurs, aux États-Unis également? Ça nous replonge, nous. On n'a pas de leçons à donner aux Américains. Rappelons-nous d'autres tragédies comparables. Le viadic de la Concorde, par exemple, il y avait eu enquête et correction qui avaient été, enfin, on l'espère, apportées par la suite. En effet. En tout cas, on aura tous les développements sur cette catastrophe sur toutes nos plateformes dans les prochains jours. Maintenant, un sujet qui nous met en appétit ce soir, vraiment, un CHSLD qui était infesté par des coquerelles, des exterminateurs qui sont intervenus à une soixantaine de reprises au CHSLD de Quartierville dans la cuisine, dans les chariots de nourriture. L'exterminateur qui a émis des recommandations sur le ménage ou le colmatage de fissures. On écoute l'exterminateur en question. Depuis le début, dans les recommandations, le colmatage était quelque chose d'important. Et ça a pris au moins un an avant que ça soit fait. Et ça n'a pas été fait partout. Et surtout, ça n'a pas été fait à mon goût depuis le début que je mettais dans les rapports à tous les semaines. Tout se lit sur ton visage, Emmanuel, en plus d'être dégoûté et de se surprise. Non, mais je suis surprise, puis je ne suis pas surprise. À partir du moment où le ministre Dubé n'est pas capable de faire appliquer les recommandations de la cellule de crise sur comment désengorger des urgences, parce que certains hôpitaux décident de faire à leur tête, est-ce qu'on peut vraiment être surpris qu'un CHSLD décide de faire à sa tête puis de ne pas vraiment faire l'impossible qu'il faut? C'est comme si... C'est un exemple de plus qui nous amène à se demander si, finalement, on n'a pas un réseau de la santé où tout le monde fait à sa tête, où on ne suit pas les règles puis advienne que pourra. Oui. Autre élément, malgré tout ça, le CHSLD de Carseville n'a jamais pensé fermer la cuisine ou relocaliser la cuisine et les résidents n'ont pas non plus été informés de la situation, là, Paul. Moi, j'appelle ça une faillite morale. Quand on regarde ces nouvelles-là, imaginez si c'est votre mère ou votre père qui réside dans ce CHSLD. Vous verrez les choses différemment, mais où étaient les employés et où étaient surtout les responsables? Vous savez, Sophie, on dit souvent qu'on mesure l'avancement d'une société à sa capacité de prendre soin des gens vulnérables. On était où? On était où dans ce cas-là, encore une fois? Et le MAPAC, en tout cas, est intervenu. Y a-t-il eu des amendes? On ne le saura jamais, Mario. Bien, tu sais, qu'est-ce qu'une amende à une institution publique comme ça, qui vit essentiellement avec l'argent des résidents, avec l'argent public? Tu sais, moi, la question qui me vient, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment dépassés, trop d'ouvrages, dépassés par les événements, débordés? Est-ce qu'ils sont sans moyens ou est-ce qu'ils s'en foutent carrément? Est-ce que c'est des gens qui, à un moment donné, tu sais, ça repasse par-dessus la tête? C'est pas grave, c'est ça. Enfin, le ministre Éric Kerr a tenté de rassurer tout le monde aujourd'hui concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale. On en parle au retour.